On va peut-être se mettre d'accord sur la prononciation. C'est quand on lit le mot pilate, il y a un S. Tout à fait. On dit pilate ou pilatesse ? Alors en France, on peut dire les deux. Mais Joseph Pilatesse est d'origine allemande. Donc son nom se prononce avec toutes les syllabes, avec toutes les lettres. Et les anglophones le prononcent également, pilatesse. Donc j'ai plutôt tendance à dire pilatesse. Mais vous pouvez dire pilatesse, c'est tout à fait... Les deux sont convenus en France. Bon, on va utiliser les deux alors indifféremment. L'histoire de son créateur, on va la raconter parce qu'elle est fascinante, elle est passionnante. Mais avant, des petites questions pour comprendre vraiment ce que c'est le pilate. Déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport ? Oui, c'est un sport, c'est une activité physique. Donc c'est un sport. En France, le pilatesse est reconnu par le ministère des Sports. Nous sommes dans cette catégorie-là de professionnels. Si je fais du pilatesse, je fais quoi en fait ? Quand je rentre dans votre studio de pilates, Je m'apprête à faire quoi comme activité, comme exercice ? Comme exercice. Alors ça dépend si on fait des exercices sur les tapis, sur les appareils. D'une manière générale, ce que l'on va... On va le développer tout à l'heure, mais ce que l'on va chercher, surtout, c'est à assouplir le corps. À donner conscience du corps. Et ensuite, à rentrer dans le corps pour prendre conscience de son corps. C'est à la fois l'assouplir et le tonifier. Mais ce n'est pas du stretching ? Non, ce n'est pas du stretching. On est sur une méthode complète. Donc cette méthode complète, elle a été définie par Joseph Pilates. On va raconter son histoire. Il a défini six principes. Ça nous permet aussi de cerner un peu la pratique. Tout à fait. Alors ce n'est pas lui directement qui les a définis comme tels, mais c'est ces élèves qui ont transmis la méthode qui, de façon pédagogique, ont donné ces six principes à respecter quand on travaille. Donc le premier, c'est la concentration. Le contrôle, on verra pourquoi. Le centre, en référence à la zone du powerhouse, à la zone des abdominaux. C'est quoi le powerhouse ? Le powerhouse, c'est Joseph Pilates. Ça, c'est un mot à lui. Il définissait cette zone du centre qui va du bas des côtes jusqu'aux hanches et qui inclut la zone des abdominaux et des muscles du dos. Donc ça fait comme une large ceinture, un corset, sur lequel il a énormément mis l'accent pour que tous les mouvements qui vont être pratiqués dans le Pilates viennent du centre et repartent du centre et reviennent dans le centre. Il met vraiment un accent. On a une attention particulière pour que cette zone-là du corps travaille correctement. C'est un socle pour lui, c'est ça, Joseph Pilates ? On peut dire les abdos et le dos, en fait. Oui, ça va être un socle. Alors, pas avec cette notion de rigidité, mais de puissance. En effet, ça va venir soutenir la colonne vertébrale et lui permettre justement de pouvoir s'articuler dans toutes les directions. Alors, on en était où dans les principes ? Il y avait concentration ? Concentration, contrôle, je me souviens. Contrôle ? Absolument. Le centre, la respiration. Donc, c'est un principe à part entière. La fluidité et la précision. C'est ce qui va vraiment caractériser aussi la méthode Pilates. C'est-à-dire qu'on va exécuter les exercices avec une certaine précision dans la façon de tendre les mouvements, dans la façon de se placer. Voilà. Et on va également chercher une fluidité pour équilibrer cette précision, pour ne pas faire des choses trop lentement ou trop mécaniquement. mais qu'il y ait une fluidité qui va être nécessaire à la circulation de l'énergie dans le corps. Donc, Blandine Montagare, on n'est pas dans la gym tonique de Véronique et d'Avina. Même si ça a révolutionné, évidemment, les corps et le sport, on est dans quelque chose de plus doux ? De plus doux, une prise de conscience du corps, absolument. Alors, doux, des fois, je trouve dommage que l'on mette la méthode Pilates dans l'activité douce, de gym douce. Ça n'est pas qu'une gym douce. Il y a différentes écoles, bien sûr. Mais l'objectif du Pilates, c'est de redonner du tonus dans le corps. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.